Salut à tous, c'est Iker, on m'a demandé une petite vidéo tuto à saut en tout cas d'expliquer tout ce que je peux vous dire sur ce mode qui est quand même un mode où si l'équipe joue ensemble vous avez quand même beaucoup plus de chance de gagner dans le sens où si vous êtes sur vocal vous verrez il y a des stratégies qui sont assez intéressantes et même si vous ne jouez pas en vocal essayez de donner quelques idées à vos alliés Déjà c'est de ne jamais attaquer en infériorité numérique On a un Bacchus qui est un très très bon perso, là on n'a pas besoin de le relancer Côté de notre compo, nous sommes majoritairement physiques à part moi On pourrait avoir un de nos joueurs qui relance pour essayer de tomber sur un mage Ce serait quand même assez bien, ce n'est pas le cas, personne ne va relancer En tout cas moi je n'ai aucun intérêt de relancer puisque Bacchus est sans doute un des meilleurs gardiens en arène et en assaut L'assaut c'est un mode de jeu où vous pouvez acheter du stuff et après ça vous ne pouvez pas Bacch avant d'être mort Il y a des objets qui sont forts dans ce mode de jeu Par exemple le don d'observateur c'est un bon objet parce que vous allez, si vous ne récupérez pas de l'élastique, récupérez quelques golds Pas mal de golds Donc c'est assez intéressant On peut partir sur une colère de Jotun en early quand on est un ADC ou un assassin pour pouvoir spamer les sorts Par exemple sur une Nice, on peut très bien faire une colère de Jotun Ce qui est un objet qu'on ne ferait pas en conquête ou en arène On partirait plus sur transcendance mais la transcendance en assaut on ne peut pas la faire Donc il faut essayer de relativité, de changer ses itemisations pour essayer de s'adapter On peut faire des bancrofts en début de partie Sur les mages on peut rush un pendentif de Kronos A condition si et seulement si en face il n'y a pas que des tanks Parce que si vous prenez un pendentif de Kronos mais qu'en face il prend une amulette de réconfort Vous allez vous faire jambon vos dégâts Donc vous pouvez très bien partir, bot dommage Il faut essayer de comprendre ce que va bien de la compo En face ici il va y avoir beaucoup de résistance Puis il y a un Kepri et un Guanyu, il y a du heal On peut prendre de l'anti-heal du côté de Agni et faire une origine divine Il faut essayer de s'adapter Si vous pouvez avec votre gold Vous voyez on a beaucoup de gold au début de la partie en assaut à 3000 Le double dans la plupart des modes Donc en support on peut largement partir sur une souveraineté Ce qui est un excellent choix On peut partir donc aussi sur l'objet de démarrage Le nom de l'observateur Qui fonctionne C'est à dire si vous êtes la portée d'un sbire ou d'un monstre camp de jungle Quand il meurt sans lui infliger le coup de fatale Vous gagnez plus 4 d'or et plus 7 de sentier ainsi que 7 de mana Ça ça va fonctionner si c'est pas moi qui ai les CS Ensuite la souveraineté est un excellent objet On n'a pas vraiment besoin de mobilité ici Donc on va faire le nom de l'observateur et la souveraineté La souveraineté donne une aura de régène à tout le monde Donc c'est intéressant ainsi que de la prot à tout le monde également Ensuite on va prendre 2 potions Et ici en choix on va prendre une méditation Puisqu'en face il n'y a pas de contrôle qu'on doit absolument esquiver On up le belly flop en premier On prend un petit agglou 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 On va refaire un petit agglou 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 Et ensuite on se dirigera vers la lane Donc la soupe qu'il faut bien comprendre C'est qu'il y a des équipes qui vont jouer sous tour Parce qu'ils savent que de base elles vont perdre la game à cause de la draft Ici ça devrait être assez équilibré Donc je pense que ça passe fight au milieu Eux ils ont une compo intéressante Puisqu'ils ont autant de dégâts physiques que de dégâts magiques Enfin ils ont 2 dégâts magiques pour 3 dégâts physiques Ils sont quand même un petit peu plus physiques que magiques Donc la souveraineté était encore à ce moment là très intéressante C'est parti On arrive un petit peu à la bourre Mais bon tant que les devires sont pas encore là c'est bon On a un Zeus dans notre équipe Un Agni, une Nice Donc finalement l'équipe a été assez bien rééquilibrée J'avais même pas vu Ça ressemble qu'on a Tartukiwi qui joue Agni Steampunk qui joue Kamazot Lufthons qui joue Nice Et Poutis the Ninja qui joue un Zeus Finalement je suis le seul frontliner Donc on va essayer d'aller aligner quelques dégâts Par exemple sur le Zeus Lui faire mal On va essayer d'y mettre quelques dégâts On se fait grave mais ça c'est pas trop grave Si c'est moi qui me fais grave Ça signifie qu'il y a une autre personne qui va pas se faire grave Kepri a quasiment perdu son ult Ce qui est un bon point Ce qui est un bon point Pour nous Il va y avoir des heals de Guanyu Donc le Kepri va régén petit à petit Vous avez vu qu'il a déjà même pas mal régén Grâce au Guanyu et grâce aux méditations adverses On a forcé beaucoup d'actifs Donc c'est un point positif Ça signifie que je peux peut-être burst sur un prochain combo Le Zeus On va aller le chercher Quasiment toute la partie Ça va être notre boulot On va essayer de lui mettre beaucoup de dégâts On l'a touché avec la Spirit Arrow Le Rez Le Rez qui passe On a mis quelques bons dégâts Dommage qu'on ne tue pas C'est malheureux Mais c'est comme ça On monte notre passif Et on continue Alors la base de l'assaut Et que beaucoup d'erreurs font C'est qu'il faut attendre ses teammates Si par exemple ici Tartu Kiwi se fait tuer Et qu'il tombe Est-ce qu'il faut continuer de fight ? Statistiquement Vous êtes à un de moins Alors à moins qu'il y ait quelqu'un à un HP Que vous pouvez essayer de choper Et pas pour mourir Vous êtes en infériorité numérique Donc il faut reculer sous tour Et attendre Tartu Kiwi Voilà c'est quelque chose de simple Si tout le monde faisait ça en assaut Vous verrez que les games Vous en gagneraient plus Il y en a beaucoup qui tentent des moves Un peu trop compliqué En étant en infériorité numérique Et la base de l'assaut C'est de savoir compter J'avais fait une vidéo Il y a très très longtemps Où je trollais les gens Parce que c'est vrai que les gens Ne savent pas compter Et tentent des moves Alors c'est sûr que si vous êtes Potty Prime Ou Equality Ou Iron Vous pouvez tenter des moves Mais généralement Tu tombes contre des gens Qui sont de ton niveau Donc finalement Si toi tu tentes des moves Tu ne vas pas forcément les réussir Le Zeus va mourir cette fois-ci Très bien tué par Poutis Avec l'aide de Kabazot C'est bien joué On récupère le premier kill On peut continuer à Ares L'avantage c'est qu'on a récupéré Un Agni et un Zeus Et c'est ça qui est très très fort Dans notre compo C'est qu'on a Zeus, Agni Et Nice Qui sont des persos Qui peuvent poc les gens De très très loin Donc on a une bonne compo Et c'est à dire que Dès qu'ils sortent de leur tour Moi je vais pouvoir essayer De béniflop Donc là ils sont partis Dans une stratégie d'équipe adverse Où ils vont devoir Camper sous tour De toute façon Aucun intérêt pour eux De s'avancer Ils ont un joueur de moins Qui mettra un petit peu De temps à revenir Ils arrivent à grab Camazot Mais c'est pas grave Alors ils ont un Gwanyu en phase Donc ça va nous gêner On a pris du Lightsteam Une forge de sang Ça donne beaucoup de puissance Pourquoi pas 75 de puissance Après j'aime pas le passif Mais pour la puissance c'est cool Le Zeus a raté son combo Ça signifie qu'on peut encore Aller dessus Alors là il faut pas faire ça Avec Tartokihui Avec Agni Il faut essayer de garder son Oxusum Pour pouvoir Au cas où Si je le chope Ça sert à rien de toter Sur le Aguanyu Puisqu'il est en Tick Knockup Quand il utilise son Taul d'Oiseau Et puis notre but à nous C'est de tomber sur le Zeus Le problème c'est que là Maintenant il joue vraiment Très très en retrait Très très sous tour Donc c'est pas facile Hop On va aller sur la Will X On va essayer de burst encore Il y a eu beaucoup de méditations Qui ont été claquées Ça recule Les deuxultes se sont été claquées On monte le combo La cavalerie charge de Guanyu Normalement on tank On va garder pour le moment Notre combo On va essayer de burst la Will X C'est fait On gêne un petit peu le Kepri On a le reste Qui a été mis sur le Susano Il se fait stun Et claque son dash On va mettre une petite Mélite Là Ça permet à tout le monde De bien régène Donc pour le moment De 0 Dommage La Spirit Arrow Qui a été ratée On arrive avec nos clubs de personne On met les dégâts sur le Zeus Il a pris deux charges Il s'est fait Mélite Donc là pareil Il faut être patient Il faut attendre L'été petite technique en assaut C'est qu'il faut essayer De se suicider sous tour Donc c'est bien d'arriver A tuer toute l'équipe adverse Ce qui est très compliqué Dans les assauts équilibrés Comme celui là Où on arrive à tuer un mec Vite fait Et après on n'y arrive plus Le Camazote a plus de mana C'est le défaut de la forge de sang D'ailleurs On va encore sur le Zeus On le stun Dommage Ça a été raté On perd notre Agni Et là on recule Aucun intérêt de fight On a un jour de moins On a quasiment tous plus de mana Donc là il faut attendre Il faut être patient Il ne faut pas fight Et attendre le retour De notre petite Agni Alors là c'est l'équipe adverse Qui doit jouer maintenant Un petit peu plus agressif Donc on attend Le retour de Tarteau Kiwi Et puis on va y retourner Tout simplement Dans le fight Hop On remonte notre passif On a Tarteau Kiwi Qui est de retour On va d'abord clean la wave Parce que les sbires Ça fait quand même quelques dégâts Même si on est en début de partie Comme ça Et là on va y aller On a des débitations Qui ont été claquées Pour la régen de mana C'est bien Et le but Ça va être d'y aller Sur cette prochaine lane Sur le Zeus et le Susano Ça pourrait être intéressant On zone le Zeus On lui met le burst On essaie de l'empêcher De mettre son nul C'est bien Il n'a pas fait beaucoup de dégâts On s'en sort bien On zone un petit peu Le Susano Qui va mettre son typhon Il y a le reste qui a été mis On peut attendre 2 secondes Et essayer de sauter 5 secondes Et essayer de sauter sur lui On essaie de mettre des dégâts Au Susano Ça passe pas Il est revenu Pour se suicider Non ça passe pas Dommage On va claquer On va claquer la méditation On a réussi à mettre un stun On va peut-être tomber Du Rising Dawn Oui on tombe du Rising Dawn C'est un peu dommage J'aurais dû faire plus attention On fait la mulette de réconfort Ça va nous donner Un combo Ça va nous donner Un deuxième item Une aura de régén mana Et a priori on en a besoin Donc on va la faire Tu max le 3 sur Bacchus Bah on peut faire les deux Le belly flop C'est pour maxer le burst Et vu qu'on joue contre une compo Avec beaucoup de méditation Et un rez Le but c'est essayer de burst Pour éviter que le mec Soit mette le rez Soit qu'il y ait 50 méditation Qui soit claqué Pour faire belly flop Ultimate en fait Et ensuite le 3 C'est assez intéressant On est reparti On a pas de mousse speed Mais bon On s'en passe pour le moment On a vraiment pas besoin Et on va faire un build Avec une pierre du vide Une pierre du vide Qui va être up demain Un objet très intéressant Donc là on attend tout le monde Tout le monde est prêt On va remonter notre passif Et on va commencer A aller chercher les gens Avec quelques dégâts On va aller sur l'Aulix On a forcé le jam d'Aulix C'est pas mal On va aller chercher le Zeus Il avait l'Utile Mais vous voyez Il décide de nous taper nous Très bonne spirit arrow C'est bien joué On va mettre des dégâts Le Susano Boom Le Zeus On a réussi à tuer Le Guanyu Qui était sous tour L'Utile Poutis C'est bien Ça force un rez Ça force le rez J'ai 8 secondes Et j'ai une méditation On va la mettre sur tout le monde Le problème c'est qu'on a Tartu Kiwi Qui est plus là Voilà On a réussi à tuer Très bon combo Il va falloir essayer d'attaquer Bien joué On a pris le kill On a pris ce kill là On va essayer d'aller sur le Kepri Allez on tank Il faut vraiment attaquer Je pense Le problème c'est qu'il y a le Guanyu Qui est revenu Ouais compliqué Compliqué Pour essayer de prendre cette tour Ça serait bien Salut Jojo la pêche Ça va très très bien et toi Comment ça va bien On peut régénérer les gens Avec la souveraineté Et la mulette de réconfort On s'est fait gras Pour faire attention On a mis un ulti On burst On prend un kill On s'est fait ramener par Willix Mais c'est pas trop trop grave Globalement On tient On va tomber De l'ulti Zeus Double kill Dommage Alors il faut savoir mourir Les viewers Et les gens en assaut Doivent apprendre A mourir Il faut savoir mourir Pour pouvoir justement Devenir plus fort C'est bien joli D'être à 3-0-6 Mais tu n'as pas acheté de stuff L'UF11 Le Zeus est mort C'est bien Parce que regardez Il achète du stuff Il va encore plus faire la différence Donc il ne faut pas oublier Qu'il faut mourir Surtout rester très très lourd N'apporte rien Alors il faut éviter de mourir D'être les 5 à mourir Mais il faut mourir à des moments Et il faut le comprendre Il ne faut pas essayer Des gens qui essayent de terminer la game Sans mourir en assaut Dans les games serrées C'est impossible C'est tout le monde impossible Il faut savoir mourir en assaut Et il faut savoir mourir Au moment où ça va poser le moins de soucis Et ça c'est pas facile à savoir C'est à dire que là par exemple Si l'UF11 meurt Moi je suis en train de revenir On a également le Zeus qui revient Là si l'UF11 tombe C'est pas trop grave On pense qu'on peut tenir sans lui Là par contre on perd tout le monde Sauf l'UF11 Qui est le seul Qui a vraiment besoin de mourir Et là il ne peut plus mourir Parce que justement On est en infériorité numérique Le Zeus a mis un petit peu de temps A choisir son stuff Ça nous met un peu dans la merde Parce que normalement Il aurait dû arriver en même temps que moi Il n'est pas là Là il aurait pu complètement Zoner les adversaires Et empêcher les adversaires De prendre la tour Mais Zeus arrive en retard Et donc on ne peut pas défendre cette T1 Et résultat Ça peut snowball par dessus S'ils arrivent à nous tuer On peut essayer de mettre des dégâts Alors là il faut éviter D'y retourner comme ça dans les fights Maintenant on retreat Maintenant on retreat Je vais mourir du detonate Là c'est le soucis C'est qu'on sait complètement désynchro Que l'UF11 n'est toujours pas mort avec sa Nice Et il a 3-0-6 Il faut qu'il meure Et il ne meure pas Et donc là il sert à strictement à rien en défense Parce qu'il n'a pas de dégâts Et on sait désynchroniser Donc c'est dangereux Il faut que tu meurs Il faut que tu meurs Avec Nice Et les autres On ne doit plus mourir Mais il faut qu'il meure Parce que malheureusement Il a sans doute 4-5 000 golds dans la popoche Ce qui est un petit peu beaucoup Donc il faut attendre que tout le monde soit là Généralement c'est bien Et il faut qu'il meure Et il faut qu'on défende à 4 la T2 Meurs avec Nice Il faut qu'il meure Il faut qu'il meure Ça les gens ne comprennent pas forcément Bon on va voir s'il va écouter déjà Déjà essayez de vous dire que Si les gens ne vous écoutent pas en normal Mais moi en Game Viewers Si on ne m'écoute pas Ce n'est pas grave Il faut qu'il meure Avec Sanice T'as combien de gold ? Il faut essayer de dive Il faut essayer d'aller chercher le Zeus Voilà il est mort Très bon Ils ont tenté de dive Un peu trop présentement On va essayer de tuer le Kepri On tue le Kepri On ne va pas mettre notre ulti là dessus On va aller chercher la Hulix Plutôt que le Goine On met le Burst On a un AFK Steampunk il est où ? Steampunk il est là Ouais Il a des coups Dommage Il faut mourir avec Nice Compliqué hein Compliqué compliqué Même si là c'est très très dur pour qu'il meure Parce qu'on a un joueur de moins Bon c'est moi il est mort Mais on a un joueur de moins Donc forcément on va avoir du mal à défendre cette T2 Avec Steampunk A déco Là vous allez voir Il va pouvoir acheter du stuff David Guerrier Je pense qu'il va finir à 3 3 objets c'est sûr Et le début du 4ème Alors c'est vrai qu'on pourrait essayer d'attaquer Maintenant il faut retreat Maintenant il faut retreat On a réussi à tuer quelqu'un C'est très bien On a réussi à tuer quelqu'un C'est bien Steampunk est de retour On grappille du temps Pour grappiller du temps Nice est de retour dans 13 secondes On a Steampunk qui est là On est en 3v4 On tient On tient On tient On tient Attendez Nice On dit d'attendre Nice Pour qu'on soit en 4v4 Là ce qu'il faut c'est juste des push très très vite Pour qu'il ne le puisse pas Clean la wave Enfin qu'il ne le puisse pas Taper la tour C'est bien C'est fait Kepri qui met son combat Combo L'Anis est de retour On y va Là par contre Faut y aller Rezoner le Zeus Le Zeus me tape moi Ce qui est donc assez rentable Le Susano Qui est en train de morfler Qui tombe de l'Anis C'est bien joué On a pas mal zoné les adversaires On va aller chercher le Zeus On l'a cavé dans l'ulti Il prend pas mal de dégâts Il tombe Bien joué de la barre de Koutis Très bon combo Là où il xy ramène Dommage pour Tartu Kiwi Là il va vraiment falloir attaquer Avec la prochaine lane On attaque Avec la lane Très bien Hop On va chercher le Kepri L'Anis Et là c'est bien On prend T1 T2 Et on réattaque direct Avec le repop De certains alliés Allez on push La T2 maintenant C'est très très bien C'est comme ça Qu'on a eu les assos C'est en synchronisant Et en faisant moins d'erreurs Que l'adversaire Parce que les adversaires Faut souvent des erreurs On peut attaquer La T2 Fénix Maintenant On va essayer de le faire tomber Rapidement Là par exemple Si le Susano se pointe Faut essayer de le tuer On va reculer Ah c'est V Retreat On va ici On attend la Gni C'est la meilleure façon De gagner ici C'est de Retreat On a 2000 3000 gold Donc c'est un peu dommage Mais on va tenter De gagner comme ça Il faut s'attendre tous Et il faut se régén Full life Et on peut tenter un assaut J'ai une méditation Je vais pas la claquer Peut-être tout de suite Si on la claque tout de suite Allez Et là on tente le fight Avec les sbires enflammées Et on tente le fight Et là si on le gagne Et ben on a gagné à game Donc c'est maintenant ou jamais Alors on peut se faire repousser Parce que eux Ils ont acheté du stuff Vous voyez que globalement Ils ont un petit peu plus de stuff Que nous Mais nous on a les sbires enflammées Avec nous Donc on peut y aller On peut y aller Et on va sur le Zeus directement Voilà Comme d'hab Pour lui mettre la vie dure On le stun dedans Il tombe Très très bien joué Maintenant on peut pile Pour tuer le Suzano C'est très bien joué Et maintenant Il faut aller tenter le fight Sur la Wix principalement Qui est le joueur Qu'on a pas envie de Qu'il fasse des dégâts Les tanks eux Vont finir par tomber Ils ne tomberont pas Suffisamment longtemps La Wix ne DPS pas On va tuer les tanks C'est bien On se fait ramener Tant pis On est là pour prendre les coups On est un peu de Jimbo On est Bacchus Et on continue Ça vient d'arriver A tuer le Gwanyu Dommage On tue pas le Gwanyu Faut push les sbires Les gens On va pas push les sbires Ça va être très très difficile De terminer Là on est en train De srow Il faut toujours attendre Le sbire les gars Là vous avez voulu Tenter un truc Très compliqué Très très compliqué On va attendre les sbires Là où l'X va être stun On la tue L'autre œuf c'est là Toujours push les sbires Ils ont complètement oublié De push les sbires A un moment donné Qui était crucial Vous avez oublié De prendre les sbires Et on aurait terminé Donc srow Encore une nouvelle fois Une petite erreur Qui permet de Bah de le voir Comme ça les gens sont au courant Faut pas oublier les sbires Faut reculer Le Zeus ne prendra pas le kill L'OF on se peut tenir Le Kamazot est de retour Le Zeus est de retour Essayer de temporiser On peut prendre limite Un Elixir Le don de l'Observateur Ne servira à rien Puisque à mon avis On va terminer la game Sur ce push Ou on va perdre la game Sur le prochain push Blue Ne meurt pas Faut pas qu'il meure là Par contre Faut qu'il attende tout le monde Attendez Tout le monde Quitte A perdre La tour Quitte à perdre la tour Faut pas mourir en fait Faut attendre tout le monde On claque le Elixir On achète Trois potions En fait la tour On s'en fout Et là regardez Il faut commettre une erreur Faut pas forcément attaquer Je suis pas là Ils sont en égalité On est en égalité numérique Parce que Ils sont en égalité numérique Puisque Zeus n'est pas mort Mais l'OF11 Il est tellement low Que c'est vraiment compliqué De vouloir essayer D'attaquer maintenant Vaut mieux essayer de régénérer Un petit peu l'OF11 Voilà Et là on attaque Là on attaque Parce que le Zeus n'est pas là Hop On a mis un proc de moissonneur Alors ils ont commis Une énorme erreur Parce que leur Zeus n'est pas là Qui est leur principale source de DPS Ils peuvent tenir un petit peu Grâce à Oh le Kepri Qui a complètement abandonné son Susano Très bien Très bon post-positif On sait que le Zeus Est en train d'arriver Il est là On va essayer de resauter sur lui Ou sur la Willix On retombe sur le Zeus Plutôt Le Kepri a pris pas mal de dégâts On va chercher le Zeus Et on a globalement gagné Si il push les bires Là faut prendre les sbires Faut taper les sbires Taper les sbires Ne jamais oublier les sbires Ils sont très importants Et on va réattaquer Le Zeus est mort Voilà On va chercher la Willix Qui est le deuxième Le deuxième gros DPS derrière On fait tomber ce phoenix Il faut tuer la Willix Il jump in Et on peut terminer la game Maintenant Allez on tank nous Faut taper le combo C'est bien Et c'est gagné Voilà Les choses qu'on pouvait vous dire Un petit tuto à saut Il faut Essayer d'être Avec ses teammates Ne pas Prendre de Ne pas prendre D'initiative solo Jouer soudé Mourir quand il faut Pour pouvoir acheter le stuff Ca sert à rien d'avoir 5000 gold Et d'être à 0 mort Au bout de 20 minutes Vous risquez de faire perdre Votre game A moins que vous jouiez Un perso qui peut s'en passer Mais c'est quand même Très très rare Donc il faut mourir Au bon moment Faut pas mourir en domino Ce qui est dangereux en assaut C'est quand on a 4 morts Parce qu'un mec tout seul Peut pas défendre une tour 3 mecs peuvent en défendre une 4 mecs peuvent en défendre une Donc il faut mourir Les uns derrière les autres Avec une synchronisation Et forcément Il y a des moments Où ça va Il va y avoir une erreur Et ils vont dominer Mais il faut attendre les autres Limite laissez tomber une tour Laissez tomber un phénix Parce que si vous êtes 3 A défendre un phénix Contre 5 Et les 3 mourrez Et que vous perdez le phénix Vous avez genre 50 secondes De repop Les 2 mecs ne vont pas pouvoir tenir Les 5 mecs S'ils sont encore en vie Donc il faut faire attention Et bien évidemment GG wellplay Donc les stratégies d'assaut Sont assez simples C'est pour ça que J'avais fait de vidéo Mais on m'a demandé d'en faire une Où j'explique à peu près Tout ce que je sais sur l'assaut Comment on gagne etc Quels sont les bons objets de démarrage J'espère vous avoir aidé C'est un mode de jeu Qui n'est pas compétitif du tout Mais qui demande quand même Un petit peu de stratégie Vous avez vu qu'avec le lead On a tenu On avait une meilleure compo Je pense que Mais ils n'avaient quand même Pas une mauvaise compo C'était vraiment pas une C'était pas vraiment Un 10-0 sur la compo là Même si c'est vrai Qu'ils ont un seul perso à distance Et 4 persos corps à corps Alors que nous On avait 3 persos à distance Et dont un comme Kamazot Qui peut quand même DPS un petit peu de loin J'espère que vous aurez apprécié Cette petite vidéo en assaut On se retrouve plus tard Et merci à tous ceux Qui ont participé Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501